On doit vous avouer que ça n'a pas été facile, ça ne va pas être facile, ça vient de commencer, ça ne va pas être facile. Ça a été pour nous une surprise en quelque sorte, on ne s'attendait pas à ça, on nous a dit de quitter en 24 heures. On se demande, et ceux qui n'ont pas autre issue que de rentrer sur Paracou, dans le nord, ou bien le Bénin profond, ils vont faire comment en moins de 24 heures, avoir la situation économique de nous qui sommes étudiants, ici à l'université d'Abouminkalavi. Heureusement pour nous autres, on n'est pas assez loin d'ici, on va essayer de rentrer chez nous, mais on doit vous avouer que ce n'est pas de la joie. Mais on a oublié de plier nos affaires, de rentrer d'abord pour éviter le pire peut-être. On ne sait jamais si les paracommandos vont descendre du jour au lendemain pour nous renvoyer, c'est pourquoi on a été oublié de plier les lieux en fait. Pour aller dans le même sens que notre état, qui est en train de prévenir du moins, pour le Covid-2029, on a pris nos affaires, on a demandé à nos amis, à nos résidents de prendre leurs effets et de partir. Mais je tiens à notifier que dans la note du Coussacé, il a bien dit une suspension. Ils ont dit une suspension suite aux mesures prises par le gouvernement. Et on sait que dans notre contrat qu'on a eu à signer avec le Coussacé, il n'y a pas de mesures du genre dedans. Des cas d'espèce ne sont pas élucidés dans ce contrat-là. Et donc on se demande, concernant la sécurité de nos bâtiments, puisque moi et quelques compères, je parle des compères, je parle des responsables étudiants d'autres institutions afférentes à l'Université d'Abu-Mekalavi, nous sommes tous dans ce bâtiment I. Nous n'avons demandé aucun gage, on nous a demandé de sortir, on est sortis tout respectueux de la loi et de l'autorité hiérarchique. Même la fédération est passée aujourd'hui pour voir si effectivement, on a fait le travail qu'on attendait de nous. Nous l'avons fait, je crois que si vous passez dans les résidences, y compris les résidences de MasterCard, des résidences où on loge, ceux qui sont en master et en thèse d'autorat chez nous, comme les expatriés aussi, comme les compatriotes, tous ceux-là sont sortis. Ça veut dire qu'on a fait le travail à notre niveau. Ce qu'on demanderait à l'État, c'est la sécurisation de nos biens. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur PC, parce qu'on est partis à la va vite. Donc on a pris seulement le nécessaire, c'est-à-dire nos cours et quelques effets qu'on va porter chez nous à la maison. Et quelques nourritures qui seraient périssables dans ces deux semaines-là.